bonsoir à toutes et à tous merci de vous être connectés une fois de plus si nombreux à ce rendez vous je voulais juste avant de commencer faire un petit rappel technique car comme vous savez on ne peut pas vous entendre donc vous avez à disposition à droite de l'écran une icône permettant de nous poser des questions si on attend on y répondra en direct à la fin de la conférence mais dans le cas contraire on pensait bien nous laisser une adresse mail ou un téléphone un nom afin qu'on puisse vous recontacter pour y répondre dans un second temps voilà ensuite un point réglementaire donc nous souhaitons préciser que les éléments discutés lors de cette conférence ne constitue pas des recommandations d'investissement et que les performances passées ne préjugent pas des performances futures voilà je vais dans quelques instants laisser la parole à xavier gérard et nicolas d'aumont qui sont les gérants de la sicav opti geste monde mais je voulais d'abord brièvement pour celles et ceux qui ne connaissent pas vous dire quelques mots sur notre société opti gestion donc c'est une société de gestion qui a été fondée en 1987 qui est aujourd'hui 100% indépendante le capital étant détenu par cinq associés l'équipe de gestion est composée de neuf gérants nous avons des gérants privés exclusivement gestion sous mandat de la clientèle privée et des gérants opc donc toute l'équipe est bien évidemment présente avec nous ce soir nos métiers s'articulent autour de trois pôles la gestion sous mandat de compte titres et PEA pour une clientèle privée la gestion de la gamme des trois opc opti geste et l'éventualité de souscrire des contrats d'assurance vie grâce à notre filiale opti gestion courtage l'ensemble de ses encours représente aujourd'hui autour de 400 millions d'euros sous gestion pour pour notre société la gestion sous mandat c'est l'activité historique d'opti gestion elle est destinée à une clientèle privée nous sommes aujourd'hui multi dépositaires et nous travaillons à l'analyse et la sélection des actions selon des critères précis nous pouvons également avoir recours à la sélection de pc vm externe tout ça travaillé dans le suivi de votre profil de risque concernant l'assurance vie opti gestion courtage travaillent actuellement avec une dizaine de compagnies qu'elle soit française ou luxembourgeoise nous proposons une gestion en fonds interne dédié ou en unité de compte tout en bénéficiant de la fiscalité de cette enveloppe un point sur la gamme d'opc d'opti geste donc nous avons trois fonds sous gestion de sicav actions l'une accès sur l'investissement d'action européenne opti geste europe l'autre dont nous allons vous parler ce soir laisse une sicav qui est accès sur l'investissement au niveau mondial et un opc qui a une vocation de gestion plus patrimoniale voilà donc je vais laisser la parole à xavier et nicolas qui vont nous présenter leur sicav opti geste monde merci à tous bonsoir à tous xavier à l'appareil xavier gérard je serai ce soir avec toute l'équipe des gérants composé de france de l'algue et de nicolas de mont alors je vous présente le principe de base ce qui est ce qui a déterminé le petit geste monde c'est le travail que nous faisons sur des recherches fondamentales pour trouver les grandes tendances qui impactent la planète et se traduisent par ces nouveaux usages alors tant au niveau des entreprises ce qu'on appellera des b2b qu'au niveau des personnes b2c une fois qu'on a trouvé ces tendances on va y revenir par la suite nous travaillons à sélectionner les entreprises dans la plupart du temps leader sur ces tendances et nous les sélectionnons rigoureusement à partir de chiffres de croissance notamment et des données au moins sur cinq ans nous évitons d'une manière générale des entreprises très endettées on va y revenir aussi nous souhaitons que les entreprises soit maîtrisent leur endettement et la raison pour laquelle on vous présente cette sicav ce soir c'est que on veut partager avec vous à une situation assez exceptionnelle qui est l'accélération des courants d'innovation alors pour prendre un peu de recul sur le slide que vous voyez là vous avez bon bien évidemment l'origine de l'innovation on a on a rarement fait mieux que la roue le feu enfin depuis deux siècles on a eu deux grandes périodes exceptionnelles celle que vous voyez avec des cercles la première ça se passe au début du 20e siècle au début du 20e siècle vous avez eu la convergence de trois innovations électricité téléphone et moteur à combustion ces trois innovations à elles seules ont donné lieu à la grande révolution industrielle et la standardisation la taylorisation et tous ces éléments il ya eu l'interruption de la deuxième guerre mondiale et à partir de 1970 vont se succéder trois vagues la première vague dans les années 70 et les ordinateurs on voit ensuite l'émergence de l'internet vers la fin des années 80 début des années 90 et il a fallu attendre d'avoir des débits suffisants pour commencer à voir les premières applications dont le e-commerce à partir des années 2000 tout cela donne un petit peu le monde d'aujourd'hui on a eu entre temps la mobilité la 1g 2g 3g c'est maintenant bientôt la 5g mais ce dont on va parler ce soir c'est la partie colorée que vous voyez à droite qui va probablement structurer un courant d'innovation sans précédent ce que je disais en introduction et qui est composé autour de cinq pôles majeurs l'intelligence artificielle je vais y revenir la blockchain les énergies renouvelables sans rejet de co2 avec stockage des énergies la robotique et enfin le génie génétique alors il faut il faut pouvoir présenter ces courants d'innovation qui vont déterminer des usages avec ces cinq plateformes que vous voyez en bleu foncé et il faut comprendre que ces cinq plateformes interagissent entre elles à très grande vitesse et c'est cela qui donne de très nombreuses innovations qui vous sont plus familières qui sont les cercles en bleu ciel alors ces innovations qui interagissent vont intervenir sur trois plans au plan des états par exemple avec la mise en place des plans majeurs concernant la transition climatique énergétique des accords cop 21 par exemple au niveau des entreprises ça a été majeur et on vient de le vivre entre autres depuis le début de l'année avec la crise sanitaire c'est la gestion des données sur le cloud qui s'accélère l'utilisation des logiciels en mode sas est un mode par abonnement l'organisation du travail sous toutes ses formes notamment télétravail téléconférence signatures électroniques la transformation des sites de production avec des robots collaboratifs qui vont permettre on l'espère de rapatrier des productions proches des lieux de consommation donc on le voit au niveau des entreprises une transformation très importante au niveau des consommateurs l'ensemble de ces interactions ça va donner accès à toutes les informations sous forme digitale à tout moment en lieu et à un très faible coût ça donnera également un cadre de vie transformé qui va libérer beaucoup de temps pour tous notamment avec les sortes du e-commerce probablement bientôt l'auto partage les assistants digitaux et autres et enfin la partie en haut à droite c'est une innovation un courant d'innovation absolument exceptionnelle qui arrive qui va être la gestion de la santé personnalisée préventive avec une espérance de vie rallongée transformée par le génie génétique et qui au passage va permettre une réduction phénoménale des coûts des systèmes de santé collectif alors cela nous amène à évoquer une notion très importante en matière d'innovation vous avez probablement tous entendu parler des innovations dites disruptives alors les disruptions c'est en fait des innovations qui rendent obsolète le monde d'avant c'est donc ce ne sont pas des innovations qui font une simple amélioration ce sont des innovations qui transforment en profondeur le monde dans lequel nous vivons alors pour simplifier j'ai essayé de résumer une description en 3d avec les trois termes de la désinflation digitalisation démocratisation c'est donc je vais appliquer la disruption sur le monde digital alors le monde digital tel qu'on le connaît aujourd'hui n'aurait pas pu avoir lieu si vous n'aviez pas eu la désinflation alors la désinflation je l'ai illustré ici en trois cercles excusez moi je remonte un petit peu loin mais sachez quand même tout le digital en fait se traduit par des caractères des zéros des 1 et on va dire surtout un gigaoctet vous avez tous entendu parler du gigaoctet et ben un gigaoctet ça coûtait trois millions d'euros en 1973 c'est pas très très loin dans le temps c'est déjà assez loin mais c'est pas très très loin trois millions d'euros pour un gigaoctet en 1995 le gigaoctet coûtait pour le stocker le traité 800 euros en 2015 le gigaoctet est tombé à 5 cents et au jour d'aujourd'hui le coût s'est encore réduit donc on voit que il n'y a pas d'équivalent en matière industrielle le coût des voitures le coût alimentaire l'alimentation c'est vraiment le monde digital qui nous montre cette désinflation majeure donc ça nous amène au deuxième terme de ce soir c'est la digitalisation à partir du moment où vous pouvez avoir des coûts extrêmement faibles vous avez pu transformer depuis 40 ans tout ce qui était analogique a été transformé en digital l'unité de base alors je vous propose très rapidement de partager une minute avec vous pourquoi cette minute parce que au bout de la minute il y aura eu 42 millions de messages envoyés au bout de cette minute il y aura eu l'équivalent de 400 mille heures de vidéos regardées dans le monde et au bout de cette minute amazon aura déjà livré près de 7000 colis alors il y a donc je vous engage à regarder sur internet ça s'appelle la minute sur internet vous l'avez année par année les chiffres sont intéressants alors tout ça vous avez bien compris est très consommateur de data on estime c'est le petit graphique est à droite alors apprenez une nouvelle unité ça s'appelle le zeta octet et aujourd'hui en 2020 on en consomme 47 il est projeté d'ici 2030 c'est 2030 c'est 10 ans c'est pas grand chose et ce chiffre va être multiplié par 15 donc il est extrêmement important pour nous en tant qu'investisseur de bien analyser les segments les sociétés qui vont animer cette digitalisation alors on en vient au troisième terme de ma présentation qui est la démocratisation on aurait pu dire massification mais je préfère la démocratisation pour respecter les 3d alors derrière la démocratisation qu'est ce qui se cache j'essaie de vous le résumer en quatre petits pavés en haut à gauche les utilisateurs d'internet vous avez 7 milliards 700 millions d'habitants aujourd'hui vous avez 4,5 milliards d'internautes c'est à dire 60% de la population mondiale c'est un chiffre qui progresse de 7% par rapport à l'année dernière et le temps est consacré à l'internet et désormais de 6h43 par jour si on veut l'exprimer autrement c'est près de 40% de notre vie éveillée donc c'est pratiquement devenu la première activité pour l'humanité alors comment utilisons nous l'internet ça vous l'avez en haut à droite l'usage de l'internet c'est 90% pour voir des vidéos 70% pour la musique en ligne 50% pour les vidéos blogs 47% la radio 41% des podcasts alors dans la partie basse je vous ai mis des usages un peu plus récents qui se sont bien développés maintenant le premier c'est le e-commerce alors le e-commerce quelques chiffres tout de même clés vous avez donc 3,4 milliards de chiffres d'affaires pour le dire autrement ça représente désormais 16% du commerce mondial la projection c'est que ça passera à 25% dans les 3 4 années qui viennent la croissance est très rapide 18% et vous avez un consommateur dépense en moyenne 2600 dollars par sur e-commerce le deuxième pôle et qui nous amènera aux propos de ce soir sur la méthode de gestion de gestion c'est les fintech alors les fintech vous les avez en bas à droite ça représente aujourd'hui 4 milliards de dollars de transactions et vous avez déjà 3,8 milliards de clients qui utilisent des services par internet c'est un chiffre très important notamment dans les pays en voie de développement avec les téléphones mobiles la croissance est de 15% par an et en moyenne et on le voit donc ce sont des toutes petites transactions puisque ça représente 11 100 dollars par client par an ça m'amène donc on a compris donc les croix et l'incroyable dynamisme de ce courant d'innovation et c'est ce sur quoi opti geste monde veut capitaliser pour y arriver on vous présente le process de gestion j'ai choisi ce soir de vous le présenter avec l'un des champions des fintechs qui s'appelle paypal d'une société qui a été créée en 98 introduite en bourse en l'an 2002 paypal offre un service de paiement en ligne qui est très ergonomique et bon marché qui est une alternative bien sûr aux chèques virements bancaires qui sont eux très onéreux à traiter les marchés de paypal les clients de paypal sont tous les acteurs du e-commerce et services en ligne la société n'a pas d'agence donc elle a très peu de coûts fixes depuis sa séparation avec ebay en 2015 paypal s'est lancé sur un énorme programme d'acquisition notamment venmo que certains d'entre vous connaissent qui est un système de paiement peer to peer la croissance annualisée de cette société est de 19% par ans depuis cinq ans alors ça c'est donc le principe d'analyse que nous utilisons c'est d'abord de regarder la nature d'une entreprise la nature de son marché si on veut résumer le paiement digital on pourrait dire que les paiements digitaux ont vocation à remplacer toutes les autres formes de paiement sans exception en ce compris le cash la croissance du marché établi par le bcg est de l'ordre de 7% par an sur les dix prochaines années c'est important pour nous de savoir quelles sont les dynamiques de marché et à partir de là on a analysé pour paypal c'est le graphique qui est à droite les comparatifs par rapport aux banques traditionnelles c'est assez spectaculaire aujourd'hui paypal à 325 millions de comptes actifs paypal gagne actuellement entre 10 et 15 millions de nouveaux clients par trimestre et ce jusqu'en 2022 il faut que vous sachiez que pendant ce temps là les banques traditionnelles dites bank of america jp morgan wells fargo essayent de faire des prestations en ligne et eux doivent se contenter de gains de 4 millions de clients donc on voit la dynamique tout à fait spectaculaire et profitable à paypal alors une fois qu'on a sélectionné une société comme paypal on analyse cette société ça c'est un travail que nous faisons en interne et dans la partie haute le graphique du haut vous voyez 54% c'est donc le retour pour les actionnaires mais on le décompose à gauche avec la croissance du chiffre d'affaires qui donc est de 17% par an sur cinq ans la croissance de l'ebitda qui est du progrès de 25% par an depuis cinq ans et l'amélioration l'expansion du multiple ve sur ebitda de 16% pour nous ces trois paramètres là sont les plus importants parce que les trois autres paramètres qui peuvent agir sur la création de richesses pour l'actionnaire sont le dividende mais pour nous nous privilégions plutôt des sociétés qui investissent sur la r&d la croissance et la conquête de leadership le deuxième paramètre c'est le nombre d'actions donc certaines sociétés préfèrent faire des rachats d'actions ça sécurise le bpa mais c'est tout de même dangereux le rachat d'actions sauf si la société est archi leader incontesté sur son marché enfin le troisième élément l'endettement on ne dénigre pas bien sûr il est utile surtout dans l'environnement des coûts actuels mais malgré tout il doit rester sous contrôle alors ensuite nous avons une fois qu'on a déterminé ça nous passons à l'analyse d'un secteur c'est à dire que par exemple sur le paiement digital vous le voyez en haut à gauche nous avons identifié donc visa mastercard american express paypal dont on vient de parler fisser discover mercados libres et fidelity national square et pour chacune de ces sociétés nous procédons comme nous l'avons fait pour paypal et à la conclusion vous voyez à droite que paypal visa mastercard ont des profils assez similaires des croissances à deux chiffres on paypal à une croissance qui est double de celle de visa mastercard donc ces trois sociétés ont été sélectionnés en revanche american express discover vous voyez à gauche ont des profils de croissance un peu anémique par rapport au marché et donc ne passe pas nos critères une fois qu'on a fait donc ce travail on l'a vous l'a présenté ici pour la fin tech mais nous faisons la même chose pour l'ensemble des grands courants d'innovation à aujourd'hui il y a donc 42 sociétés dans opti geste monde et dans opti geste monde on peut traduire les thèmes les grands thèmes comme suit le premier thème le plus important pour nous en ce moment c'est le e-commerce qui représente à peu près 15% de la sicav l'intelligence artificielle représente 13% le sas qui est un mode de location de logiciels long terme pour les entreprises proche de 11% les fin tech dont on vient de parler 9% les jeux vidéo 6% les data centers 5% sur le plan géographique ce que nous constatons parce que ce n'est pas une allocation c'est un constat que l'on fait une fois que tout le stock picking a été mis en place nous avons aujourd'hui 57% aux états unis car la course à l'innovation aux états unis la liquidité le soutien aux investissements est très important et ce depuis longtemps ce qui est nouveau j'attire votre attention c'est l'asie à 27% car la chine a décidé de mener une course sur tous les fronts face à la technologie américaine en s'appuyant sur un plan long terme des financements très solide et très sérieux une formation des jeunes près de 4 millions et demi d'ingénieurs tout de même chaque année contre 500 mille aux états unis 60 mille en france pour donner un chiffre et donc la part la part résiduelle c'est l'europe c'est 16% qui l'europe il faut le constater n'a pas encore mis tous les moyens sur la table pour exploiter toutes les innovations disruptives dont on a parlé ce soir avec cela donc je passe la parole à nicolas bonsoir à tous comme vous aviez l'a évoqué précédemment nous avons 42 sociétés en portefeuille dans la sikav et en voici les dix premières lignes alors notre première ligne est tencent qui a la particularité de s'exposer à plusieurs méga trends qui sont principalement les jeux en ligne mais aussi le paiement digital via wechat et son application we pay qui connaît un grand succès en asie sur les logiciels en mode sas nous avons investi sur microsoft et adobe qui jouent un rôle incontournable dans les applications professionnelles la vidéo conférence la signature électronique et la réalité augmentée et virtuelle dans un avenir très proche le thème de l'intelligence artificielle se traduit par notre exposition dans alphabet acteurs incontournables même si de nombreuses initiatives de développement notamment en asie shipping à an ou baidu sont à l'avenir très puissante notre exposition e-commerce est réalisée entre autres par amazon et alibaba acteurs de référence qui représente à eux deux plus de 500 milliards de chiffres d'affaires cette année et sont leaders sur les continents sur les continents respectifs samsung électronique est la société au monde qui dépose qui a déposé le plus de brevets et est présente sur de nombreux secteurs dont la mobilité les semi-conducteurs la 5g et l'internet des objets les réseaux sociaux sont incontournables aujourd'hui et notamment facebook qui exploite facebook mais aussi whatsapp messenger instagram et en attendant le potentiel lancement de crypto monnaie telles que libra ou autre à l'avenir les data centers ont vocation à stocker et à gérer une grande partie de toutes ces données et quinix est un acteur incontournable dans les data centers elle en possède 200 aujourd'hui repartir toute la planète c'est pour nous un secteur très important sur nos dix premières positions vous pouvez voir que un tiers sont en asie et deux derniers sont aux états unis si opti geste monde était une entreprise en 2020 sa croissance de chiffre d'affaires malgré la pandémie serait de 13,4% la croissance de son EBITDA 31,4 et sa valorisation en ve sur EBITDA autour de 22,7 le niveau d'endettement est relativement maîtrisé avec un ratio de 1,9 fois l'EBITDA et la capitalisation moyenne serait de 137 milliards d'euros si on regarde de plus près les performances et les caractéristiques d'opti geste monde opti geste monde est noté 5 étoiles quant à lisse et noté 5 sur l'échelle est sérieux la sicav réalise une performance de 17,6% sur 2020 soit une performance de plus de 12% par rapport à son indice de référence le msi world dividende réinvesti en 2019 la sicav a réalisé une performance de 28% et en 2018 qui a été une année difficile sur les marchés la sicav a fini presque à l'équilibré avec une performance de moins 1,5% sur trois ans la performance annualisée est de 13,3% pour un ratio de charte de 0,79 ce qui m'amène à faire un point sur la gestion de risque de la sicav donc opti geste monde a la possibilité de gérer son exposition aux actions de 65 à 100% ce qui nous reste une relativement liberté afin de limiter les risques de la liquidité nous investissons dans des sociétés ayant une capitalisation supérieure à 3 milliards ce qui nous permet dans la possible de la possibilité de liquider la sicav en quelques heures et pour une meilleure répartition du risque nous limitons également le nombre de lignes supérieures à 5% nous avons également mis en place un dispositif de stop loss sur toutes les lignes de la sicav celui-ci est déterminé suivant une formule combinant la volatilité la volatilité du titre et son prix d'achat ou son plus haut 52 semaines en fonction de la chronologie ce stop loss nous permet de prendre des décisions rationnelles sur des sociétés dont le cours de bourse peut avoir une fluctuation anormale je vais maintenant repasser la parole à xavier qui conclura sur le rendement un petit problème de micro je vais conclure à sa place donc pour conclure sur la gestion de la performance de petit geste monde voici le positionnement de la sicav par rapport aux grandes classes d'actifs qui s'offrent à l'investisseur la droite en rouge représente une droite de capital qui établit le lien entre le risque la volatilité et le rendement de l'actif sur un horizon de cinq ans un investisseur a eu à date un rendement annulisé de 6% sur le cac avec une vol de 37% un rendement annulisé de 8,5% sur l'indice des actions mondiales exprimés en euros avec une volatilité de 27% sur la même période la cacavoltige ce monde a eu un rendement annulisé de 10% avec une volatilité de 20% avant de repasser la parole à comme pour conclure je vous souhaite je vous souhaite je souhaiterais vous remercier pour votre patience et votre écoute merci beaucoup à tous les deux xavier nicolas j'ai deux questions qui sont arrivées qui sont qui concernent paypal donc je vais les regrouper j'ai un de nos auditeurs qui aimerait savoir quels sont les plus grands concurrents de paypal et l'un de nos autres auditeurs qui aimerait que l'on évalue la concurrence des alternatives de paiement tels que apple pay google pay ou samsung pay xavier ou nicolas est ce que vous pouvez nous nous renseigner sur ces questions oui alors j'espère que mon micro fonctionne on t'entend on t'entend parfaitement d'accord donc je reviens sur ce graphe le 20 quand on fait l'analyse je sais pas si tu peux te remettre sur paypal remonte voilà stop celui d'après descend voilà ici vous voyez à gauche donc les le petit graphique les un peu petit je m'en excuse c'est ça vous détermine à la taille des bulles c'est la taille des entreprises vous voyez que le leader actuellement ça reste visa sur l'ensemble des paiements digitaux et avec mastercard mais vous voyez aussi sur l'échelle de gauche la croissance de marché vous voyez que paypal actuellement se développe deux fois plus vite que visa et mastercard donc ensuite on a des outsiders comme mercadolibre square qui sont également dans des hyper croissances on est des croissances à plus de 20% mais tout de même avec des tailles plus plus faibles donc au niveau de la cicaf par exemple ça nous a déterminé la croissance de paypal nous a déterminé à faire de paypal la première position dans ce segment devant visa et mastercard j'espère que ça répond à la question merci xavier j'ai une autre question qui vient d'arriver à nos auditeurs qui voudraient savoir si comme la manière dont on gère nos différentes monnaies est-ce qu'on aide le dollar par exemple non on ne fait pas de haitre sur les monnaies mais par contre on suit notre allocation mais on l'a on la supporte on supporte actuellement je crois de nicolas qu'on est à 57% de l'art oui à peu près ce tour de 60% de l'art aujourd'hui parfait merci il est maintenant 19h donc on va terminer cette conférence vous remercions d'avoir écouté avec nous vous n'hésitez pas si vous avez besoin de plus de renseignements à nous contacter vous avez tous les éléments disponibles sur linkedin ou sur les pages et si possible voilà nous écrire on répondra plus rapidement à vos questions merci à tous d'avoir suivi cette conférence et nous espérons vous retrouver tous le plus nombreux la prochaine fois bonne soirée